bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo aujourd'hui unboxing avec la boutique DIY digital art nous avons fait contact le 11 octobre ça a été expédié le 19 octobre et nous sommes le 28 octobre donc ça a mis moins de dix jours pour arriver voilà j'ai choisi chez eux alors de l'accessoire il y a de l'accessoire diamant panting il ya de l'accessoire un petit accessoire tricot et un petit accessoire broderie voilà et une broderie bien sûr bon bien sûr c'est pas toujours et vous avez déjà vu il ya des fois où il ya pas de broderie je me mets face bureau non je vais d'abord vous montrer les accessoires ce sera plus simple je me mettrais face bureau pour la broderie à moins que je vous la montre on va voir alors ça vous l'avez déjà vu c'est les petites pinces pour tenir vos broderies pour enfin vous en faites ce que vous voulez à moi moi j'enroule mes broderies et je glisse ça de chaque côté pour pas que ça se déroule voilà donc ces deux petites pinces bleus alors elle mesure 6 cm et c'est en plastique bien sûr et je vous les avez au prix de 75 centimes 0 euros 75 pour les deux ici dans la petite boîte qui a été scotché parce que c'est tellement grand que la petite boîte ne se fermait pas mais bon on s'en fiche scotch une petite bague alors c'est pas une bague pour faire la belle non c'est une bague comme ceci voilà j'espère que ça floude pas trop mais je vous remets les images alors c'est une bague que vous allez mettre à votre doigt de toute façon voyez c'est une bague qui ne peut pas sauf si vous avez les doigts très 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 fin et vous allez faire passer votre laine ici dans la tête de du petit pan moi j'ai choisi il ya plusieurs modèles à moi j'ai choisi modèle du pan voilà là on voit mieux donc la laine va passer là et pour faire votre crochet ou votre tricot alors tricot vous mettez à droite ou à gauche suivant comment vous tricoter parce que je sais qu'il ya des il ya deux façons et moi je tricote avec mon fils à droite et je crochète avec mon fils à gauche oui ben c'est comme ça j'y peux rien voilà non c'est rien j'ai le cerveau donc voilà une petite bague alors la bague vous l'avez à 77 centimes bon j'ai jamais essayé je vais voir si ça ce que moi depuis plus de 40 ans j'ai toujours fait sans la bague sans rien pour tenir mes fils donc je dirais si c'est un gadget ou si ça me si ça m'aide vraiment je vous en reparlerai le l'accessoire voilà diamond painting le voici le voilà qu'est ce que c'est que cette bête pour ceux qui ne connaissent pas qui n'ont jamais vu alors moi rappelez vous je l'ai en forme de c'est quoi la bestiole que j'ai je sais plus moi c'est en forme de bestiole je ne sais plus ce que c'est ça va être pour chouchou voilà oui c'est un aspirateur un aspirateur à perles voilà vous pouvez vous en servir aussi pour aspirer sur votre table les miettes à la base ces choses-là ont été faites pour ça pour les miettes sur les tables et ça a été détourné pour le diamond painting bon là je n'ai pas encore mis de piles dedans donc vous avez un petit bouton vous allez appuyer sur le bouton ça fait un voilà et puis vous ramassez vos perles sur la table que vous avez fait tomber ou par terre ça ça m'est déjà arrivé c'est super pratique pour ramasser les perles qui tombent à terre ici en plus moi j'ai pas ça mais chouchou là voilà un petit bec en plus pour ramasser plus en détail voyez si par exemple ça tombe dans une rayure ou pas ben vous avez ce petit bec pour aspirer les perles qui sont tombées voilà donc ça c'est super pratique et des petits balais en bas en dessous et après vous n'avez plus qu'à l'ouvrir il ya une petite brosse si je n'avais pas vu moi je n'avais pas non plus ça il ya une petite brosse pour nettoyer et alors je ne veux pas ce que j'ai oui voilà c'est bon voilà les deux parties donc vous allez retrouver vos perles là dedans et après vous n'avez plus qu'à l'écran se vider voilà j'ai ça mais ça je sais pas quoi ça c'est je vais rien démonter parce que si je le casse je vais je vous débrouiller avec mais vous avez aussi avec la notice voilà une petite notice donc c'est écrit en chinois mais comme c'est des c'est des dessins vous comprenez très bien ce que ce qu'il faut faire oui ça y est ben oui pourquoi il ya un petit truc là ben je sais c'est pour mettre les piles à l'intérieur alors je ne sais pas combien de piles par contre je sais pas si c'est une ou deux les mètres pas bon je pense que ça doit être une ou deux piles comme le mien voilà donc voilà le petit aspirateur pour mon chouchou pour ramasser ses perles s'il est fait tomber donc je vous appelle ça une balayeuse donc la balayeuse à perles elle est au prix de 8 dollars voilà depuis tout à l'heure je vous parle en dollars je sais pas si je vous ai dit en dollars pour les pince et la bague mais c'est des deux c'est des dollars 0 $ 77 pour la bague et 0 $ 75 pour les pinces voilà je crois que je vous avais 10 euros mais bon je sais plus ensuite une broderie et oui je continue la collection donc là il n'y en a que quatre ou cinq j'ai continué à voir qu'il y en a une qui ressemble mais elle n'est pas tout à fait pareil sur le thème de noël donc là c'est celle sur le thème de l'hiver si je ne me trompe pas non c'est printemps c'est printemps ça ou c'est hiver il y a de la neige il ya des personnages non je crois que c'est l'hiver enfin voilà je vous confirme en marquant en bas ah bah non sprint oui mais non c'est ça sprint c'est marqué dessus c'est comme le port salut printemps la lanterne de printemps voilà donc avec les personnages fin d'hiver mais du printemps alors comme vous avez pu voir c'est une d'oeil samedi je vais vous la montrer comme ça puisqu'il ya que ça vous montrer puis c'est pas très grand je vous remontre le dessin voilà joy sunday donc un peu chiffonné il ya une page ou deux non il y en a qu'une avec un patron en papier glacé alors je sais que ces lanternes ont beaucoup 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 de couleurs pour une petite toile oui là il ya 43 couleurs 43 couleurs on va faire du point de croix on va faire du point de noeud et on va faire du point arrière voilà les voilà ici ici voyez l'impression sur le patron papier voilà les couleurs alors effectivement oui c'est des couleurs de printemps on retrouve nos deux aiguilles dans petit sachet et voilà la plaquette que l'on aime bien maintenant alors attendez je détache voilà on aime beaucoup on est beaucoup à aimer beaucoup cette nouvelle tablette enfin tablette plaquettes de fils des trifils voilà donc dessus vous allez retrouver les références dmc les numéros de couleurs avec les couleurs et ici en rouge ce sont le nombre de bras de de fils donc il y en a oui quand c'est marqué 0,5 comme ici bien sûr ils vous en mettent un entier il ya six fils dessus ils vont pas vous en mettre que la moitié donc quand c'est marqué 0,5 vous avez bien sûr un complet et là le plus que l'on a c'est 3 voilà allez je vous montre les couleurs comme ça regardez moi ça c'est pas des belles couleurs de printemps ça en fin de compte du bleu ciel de lait cru du rose du parme du violet du vert du vert du bleu du bleu encore un vert un joli vert un beige un jaune un autre beige un vert et celui qui se promène là tout seul un parme clair ici là en démarrant de là un vieux rose un rose jaune marron bleu 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 vert 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 avec le premier qui est très joli un joli vert pomme du beige du rose très très pâle un rouille un verre d'eau très pâle et là un blanc mais un peu gris et pour terminer puisqu'il ya 43 couleurs là alors c'est quoi celui-là c'est un noir le de ici c'est noir un blanc le vrai blanc donc il ya le noir et le blanc de rouille plus clair ou plus foncé du parme du violet du prune un joli vert un peu fluo un bleu roi bleu ciel bleu ciel bleu ciel différentes bleu ciel et un rose rose bébé aux les y est voilà bah écoutez je pense qu'il va être très très joli elle va être très joli aussi parce que c'est une lanterne donc c'est du féminin et voici alors c'est ça qui m'a étonné l'autre jour quand je voulais présenter je trouve la poêle petite avec autant de couleurs donc autant vous dire qu' il va y avoir du changement de couleurs mais ça va j'espère que ça fout pas trop non ça peut aller mais voyez il ya du changement de couleurs comme c'est des ce genre de broderie là pour les lanternes j'ai bien envie de travailler par couleurs la toile est petite et au lieu de par exemple de monde de dos jusqu'en bas en faisant les changements de couleurs ou inverse j'ai bien envie de travailler par couleurs c'est à dire s'il ya du noir je vais faire tout le noir s'il ya du rose je vais faire tout le rose je vais faire tout le bleu je pense que je ferai comme ça pour pour ce style de toile je pense que ça ira beaucoup plus vite alors il ya du point arrière on le voit des signes qui est dessiné sur la toile je sais pas si vous vous allez bien le voir ce que j'arrive à vous montrer non j'arrive pas vous montrer toute façon une fois que j'aurai mis les croix dessus moi le point arrière là là sur la toile je ne le verrai plus donc je me baserai sur le papier vous voyez du point arrière il va y en avoir on va s'amuser youpi donc voilà alors cette broderie je vous rappelle c'est une 4 je sais pas si je dis ici 14 c'était c'est une 21 30 total à broder ça fait avec l'endroit à dit quinze et demi à peu près sur un petit 20 22 et demi voilà 15 et mis sur 22 et demi donc c'est pas les grosses toiles voilà ceux qui ont qui n'aiment pas le grand toile ben c'est nickel pour vous et donc là moi il m'en restera encore un 2 ou 3 à avoir je verrai enfin je verrai oui je vais les prendre mais je veux dire je sais pas si celle qui est un peu sur le thème de noël si elle fait partie de celle de cette collection donc je verrai je demanderai la boutique donc voilà alors est ce que je vous ai donné le prix 14 c'était 21 sur 30 5 dollars 25 voilà donc ça va donc je vous remontre ce que je vous ai présenté la broderie la petite balayeuse de perles aspirateur la petite bague pour le tricot ou le crochet et les pince pour maintenir aux broderies ou faire ce que vous voulez avec mes cheveux enfin je les ai lavé ce matin mais du coup ils sont tous voilà bah écoutez moi je remercie beaucoup la boutique DIY digital art voilà désolé merci beaucoup pour votre générosité votre gentillesse et je suis toujours heureuse de participer à vos collaborations moi je vous mets en barre d'infos tous les liens utiles et nécessaires dont vous aurez besoin pour retrouver ces articles comme d'habitude bah dites moi si vous avez commencé la collection des lanternes dites moi si vous vous servez d'un inspirateur à perles bon les pinces si vous en avez pourquoi pas et pour les tricoteuses et crocheteuses dites moi si vous vous servez de la bague pour guider votre fil je vous laisse pour aujourd'hui je vous fais plein de gros bisous et nous on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous